Shalom la famille, soyez les bienvenus sur votre chaîne Samuel Pazou TV. Nous sommes bel et bien lundi le 7 octobre 2024. Quelle grâce, bonne semaine dans la présence de notre Seigneur Jésus Christ. Nous voulons encore passer un moment puissant dans la présence de notre Dieu, car c'est dans sa présence où Dieu nous fait de bien. Alors avant de prier, de laisser la place à l'homme de Dieu pour la prière, je tiens à vous rappeler que chaque lundi nous sommes là, de 22h à 23h, mercredi la même chose, de 22h à 23h, vendredi la même chose, de 22h à 23h. Et n'oubliez pas que chaque mercredi nous sommes au Nouveau-Tel de Noisy-les-Grand à partir de 18h. pour notre culte de Yada, bien-aimé dans le Seigneur, école de la connaissance, où Dieu nous apprend sa parole. Alors ne ratez pas chaque mercredi en présentiel, l'école Yada. Et pour ceux qui sont loin, vous pouvez vous connecter ici sur votre chaîne, Samuel Pazou TV, à la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et chaque dimanche aussi, nous sommes au Nouveau-Tel de Noisy-les-Grand à partir de 10h pour notre culte de célébration et de victoire. Alors ne manquez pas, bien-aimé, à venir aussi en présentiel. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse pour le soutien que vous apportez pour ces ministères. Continuez, continuez à soutenir ces ministères, car nous sommes le pied et le main de ces ministères. Et ces ministères a besoin de vous, la famille. Que mon Dieu vous bénisse encore et encore et encore au nom de Jésus. Continuez à partager, à liker la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Je laisse la place, bien-aimé, à l'homme de Dieu pour la prière. Soyez richement béni au nom de Jésus. Nous devons retrouver la dimension spirituelle du travail. La dimension spirituelle du travail. Parce que le travail est lié, n'est-ce pas, à la destinée de l'homme. La dimension spirituelle du travail, comme j'ai dit, est liée à son importance dans l'existence de l'homme. Parce que l'homme dépend du travail. L'homme vit par le travail. L'homme se développe par le travail. Et donc, par là, vous comprenez qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, penser qu'un élément si important de la vie de l'homme sera comme ça, seulement physiquement. Ça qui est la réalité métaphysique. C'est pourquoi je suis en train de répéter, il est temps que les chrétiens se réveillent. Il est temps que les chrétiens se réveillent. Je vais donner certains secrets. Mais ça, je ne le donnerai pas en pleine caméra. Je le donnerai en secret. Et d'autres choses, je vais les donner à l'école de la prière. Comment on peut sécuriser ? Comment on peut ritualiser, n'est-ce pas, le rite ? Quels sont les rites à faire pour sécuriser son poste de travail ? Quels sont les sacrifices à faire ? Quelles sont les prières exactes ? J'ai déjà enseigné une partie de cette prière que nous allons répéter encore ces dimens. Mais quels sont les rituels à faire ? Quels sont les sacrifices à faire pour sécuriser votre travail ? Il y a de la spiritualité dans le travail. Parce que sans le travail, vous serez malheureux. Sans le travail, vous serez faible. Sans le travail, parce que Dieu a dit, tu travailleras. Ce n'est pas au conditionnel, mais c'est un impératif. Bien aimé, dans le Seigneur. Mais pourquoi aujourd'hui, nous voulons prier sur cette prière, la prière de face à face ? Je refuse de travailler inutilement. Écoutez ce que le Seigneur a dit, Jésus a dit. Mais avant le Seigneur, dans l'Epsomme, nous allons le voir. Alors, avant de commencer, d'abord, parce qu'aujourd'hui, c'est en live. Donc, je vais aller un peu dans le calme, essayer d'enseigner. Et après, nous allons prier. Malgré tout, nous avons ce moment inéditant. Dans Jean chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 38. Écoutez ce que Jésus dit. Je vous ai envoyé noissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Mon Dieu. Alléluia. Jésus dit quelque chose de très grave. Parce que pour moi, et je crois que même pour toi, cela veut dire que tu peux travailler et quelqu'un d'autre peut manger les fouilles de ton travail. Tu peux travailler et quelqu'un d'autre vient moissonner à ta place. Au verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui est déjà blanchi pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car à ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. » D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Satan, c'est un manipulateur. Satan, tapez-moi cinq fois. Manipulateur, manipulateur. Vous voyez combien de gens souffrent. Combien de gens, ils travaillent, mais ils ne mangent pas le salaire de leur travail. Combien de gens travaillent, mais ils travaillent seulement pour le patron ou soit pour la famille. Combien de gens travaillent, mais après, ils tombent malades, ils ne mangent même pas le fruit de leur travail. Parce que, bibliquement, tu peux travailler et quelqu'un d'autre peut manger, moissonner les fruits de ton travail. Puisque Satan, c'est un élément qui renverse toujours les choses, puisque le diable, c'est lui qui vient tordre le sang des Écritures, si vous lisez encore, dans le livre de Somme 5 et 5, verset 44, je dis bien Somme 5 et 5, verset 44, « Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail du peuple. » Donc, dans le psaume, le psaume, c'est en train de nous dire que Dieu a donné le travail des autres à son peuple. Satan fait pareil. Dieu a donné la terre qui appartenait aux Cananéens. D'ailleurs, il dit, « Je vais vous amener dans le pays où courent le lait et les miels. » Dans le pays où habitent les Phérésiens, les Cananéens, les Amalécites, dans ce pays-là, c'est là où je vais vous amener. Ce n'était pas de pays inhabité. C'était des terrains habités. C'était des coins habités. Il fallait faire la guerre pour posséder ces terrains-là. Et le Seigneur dit, ici dans l'Epsomme, on dit que Dieu a donné la terre des nations et il les a donnés, le fruit des nations, il a donné ça à son peuple. C'est là où ça craint. Lève-toi. Déclare avec moi, Seigneur, épargne-moi de cela. L'apôtre Paul, dans Galates, chapitre 4, verset 11, il dit, « Je crains d'avoir travaillé inutilement. » « Je crains d'avoir travaillé inutilement. » Il y a un risque que ton travail soit inutile parce que le travail est d'abord spirituel. Le travail, je vous assure, à partir d'aujourd'hui, mettez dans votre cœur, dans votre esprit, le travail est d'abord métaphysique. Le travail est d'abord spirituel parce que le travail, bien aimé dans le Seigneur, le travail est lié à la destinée de l'homme ou soit la destinée de l'homme est liée au travail. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un risque que tu travailles et que quelqu'un d'autre vienne manger les fruits de ton travail. Parce que si Dieu le fait, Satan le fait aussi. C'est pourquoi nous sommes en train de remarquer que nous, les chrétiens, nous prenons le travail comme un acquis. Il n'y a rien qui soit acquis sur la terre. Même Israël, quand il a possédé la terre de Cana, quand il avait péché, il s'est retrouvé détrôné. Il s'est retrouvé en Babylonie, à l'esclavage, il a perdu. Il n'y a rien, bien aimé dans le Seigneur, qui soit acquis pour du bon. Je voudrais d'abord m'adresser à une personne ici qui a déjà des enfants qui grandissent qui ont commencé à travailler. As-tu sécurisé leur travail ? Est-ce qu'ils connaissent les cérémonies du travail ? Comment on peut ritualiser le travail ? Comment on peut sécuriser ? Quelles sont les prières adaptées pour pouvoir protéger son travail ? C'est dans le travail où il y a la vie. Parce que les gens se développent au travail. Et c'est pourquoi je vous ai dit dimanche, parce que c'est au travail, bienvenu le Seigneur, le travail est devenu un endroit très dangereux de plus en plus. Pourquoi ? Parce que le travail devient de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce que c'est la manière de faire de Satan, parce qu'il connaît l'importance du travail. Et les gens vont au travail, ils vont avec des gris-gris, ils consultent les marabouts, ils consultent les sorciers, ils vont avec des gris-gris. Le patron vient avec des gris-gris. Il y a d'autres choses que je vais révéler au dimanche. Soyez vraiment connectés. Le patron vient avec des gris-gris parce que lui aussi, il veut aussi que son travail puisse avancer. Et pour cela, il a besoin du sang. Chaque goutte de transpiration, chaque goutte de suyer, chaque goutte de suyer qui tombe au travail, c'est du sang. Je vais vous révéler ça encore dimanche. Pendant ce mois, je vais vous parler sur la spiritualité. C'est pourquoi vous êtes en train de voir qu'il y a trop d'accidents du travail. Il y a des gens qui tombent malades mystérieusement. Les gens qui deviennent schizophrènes à cause des montages de travail. Quelqu'un qui est parti de la maison en bonne santé, qui arrive au travail, paf, il tombe malade. Il y a une femme qui a écrit qui a ma grand-voix son message. C'est-à-dire qu'homme de Dieu, ça fait, je crois, ça fait des mois ou ça fait des années qu'elle n'arrive même plus à entrer dans son entreprise. Donc, elle voit son entreprise de loin. Parce que dès qu'elle arrive à la porte, elle est comme folle. Elle devient comme folle. Bienvenue dans le Seigneur. Parce qu'il y a des rites qui ont été faites contre cette personne. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Le Seigneur dit que « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. » Waouh ! Lève ta voix déclare avec moi au nom de Jésus. « Seigneur de gloire, je déclare que je ne travaillerai pas inutilement. » Dis Seigneur, je ne veux pas que mes enfants travaillent inutilement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils ne mangeront pas le fruit de mon travail. Seigneur de gloire, les moissonneurs de la nuit, ceux-là qui attendent que je sois malade, enfin, qu'ils prennent ma place. C'est-là qui attendent que moi je construis afin qu'ils dorent dans la maison que j'ai construite. C'est-là qui attendent que moi je puisse mettre mon argent en banque afin qu'ils viennent maintenant, ils mangent l'argent que j'ai mis en banque. Lève ta voix déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je ne travaillerai pas en vain. Je ne travaillerai pas en vain parce que le Seigneur lui-même a dit, le Seigneur lui-même a dit, lisez avec moi, Esaïe 65, verset 21 au 23. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ça, c'est la volonté de Dieu que tu haïs des enfants, que tu manges le fruit de ton dur labère. Personne n'a le droit de manger le fruit de ta sueur parce que c'est ton sang. Dieu dit, tu bâtiras des maisons, tu les habiteras. Tu planteras des vignes, tu dois manger le fruit. D'ailleurs, il dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour que quelqu'un d'autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour que quelqu'un d'autre en mange le fruit. oui, Dieu est contre cela. Quand il a donné à son peuple le fruit du travail des nations, mais après, il a dit que je ne veux pas que vous puissiez bâtir des maisons et que ces maisons soient habitées par d'autres. Je ne veux pas que vous puissiez monter des entreprises. Tu as commencé une entreprise avec douleur, avec difficulté. Une fois que l'entreprise prend de l'envol, toi, tu tombes malade et tu meurs. Quelqu'un d'autre qui n'était même pas soutenu, quelqu'un qui t'avait même combattu, c'est celui-là qui viendrait même compliquer la santé et la vie de tes enfants pour que ces enfants-là soient perdus. Vienne le Médale, Seigneur. Déclare avec moi, personne ne mangera le fruit de mon travail. Personne ne mangera parce que le Seigneur dit, je ne bâtirai pas des maisons et que quelqu'un d'autre les habite. Je ne planteerai pas de vignes et que quelqu'un d'autre en mange le fruit. Nous sommes dans un monde de voleurs. Tapez-moi cinq fois, voleurs, voleurs, voleurs. Le Seigneur a dit dans Jean 16, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et disperser. Oui, mais moi je suis venu enfin que mes brevis aient la vie et la vie en abondance. Qu'elle soit en abondance. Comment on peut entrer dans l'abondance si notre travail est maudit? Comment on peut travailler dans l'abondance? On peut vivre. L'abondance de Dieu ne passe pas par la loisivité. L'abondance de Dieu ne passe pas par le bavardise. L'abondance de Dieu passe toujours par le travail. Parce qu'il a dit tu mangeras à la sueur de ton front. Donc tu mangeras à travers de ton sang. Tapez-moi cinq fois. Courage, courage, courage. La prière de face à face. La prière de face à face. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous coupons les jambes de tous les moissonnaires de la nuit. Pendant que toi tu dors et ils font du complot, ils font de la sorcellerie pour que toi tu tombes malade et que demain tu ne te retrouves plus au travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. pour qu'ils mangent le fruit de ton travail. Comme j'avais dit hier à la prière. Que non, 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 non. Tu as commencé avec ce patron. Alléluia. L'entreprise était toute petite. Le patron est devenu multimillionnaire avec toi. Mais toi tu es encore malheureux. Et demain même ils ont fait des magies, des gris-gris parce que chacun consulte. Chacun fait des sacrifices. Chacun, la place du travail, bien et bien Seigneur, ne jouez pas. Ne jouez pas. Le travail est sacré. Le travail est d'abord spirituel. avant qu'il soit physique. Le Seigneur dit à la sueur de ton front, tu mangeras ton fruit. Mais les voleurs viennent la nuit. Les voleurs viennent le jour. Ils viennent pour dérober. Ils viennent pour égorger. Ils viennent pour disperser. Le Seigneur dit que je suis venu pour que mes enfants soient dans l'abondance et que mes brébis et la vie et la vie a en abondance et qu'ils soient dans l'abondance. L'abondance ne viendra que par un travail acharné, par un travail résilient. Alléluia. Tapez-moi cinq fois. Travail. Travail. C'est pourquoi la Bible déclare que tout travail procure l'abondance. L'abondance ne vient pas par des bavardistes. L'abondance vient par le travail. Ne négligez pas le travail. As-tu déjà sécurisé ton travail? Ça fait combien d'années tu travailles? Alléluia. Quelles sont les cérémonies que tu as déjà faites là-bas à l'entreprise pour que tu sois sécurisé? Alléluia. Depuis que tu as commencé à travailler, quelle est la puissance de la spiritualité que tu as expérimenté au travail là-bas? Mais tous tes collègues-là, ils vont consulter. Ils vont consulter afin que tu sois chassé de ton travail, afin que tu tombes malade, afin qu'ils mangent le fruit de ton travail. Alléluia. Il y a même dans nos familles, les gens qui attendent que tu puisses, alléluia, travailler, tu as construit 4, 5, 6 maisons, tu as préparé des choses, paf, ils envoient la maladie, tu tombes et tu meurs. Alors la famille, surtout nous les Africains, c'est Emmanuel qui va récupérer le bien. Même tes enfants ont du mal même à se retrouver. au nom puissant et glorie de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans ces versets de Saïe, 65, le Seigneur déclare ceci que vous n'aurez pas des enfants et de voir vos enfants mourir. Alléluia. Ils n'auront pas des enfants et de les voir mourir. Déclare au nom puissant et glorie de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, aucun, je n'enterrerai pas un enfant. Le banakoukundamouanati, au nom puissant de Jésus-Christ, je n'enterre pas mes enfants. Alléluia. Ce n'est pas Alléluia. Abraham qui a enterré Isaac, qui a enterré Isaac. Non, 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 non. C'est Isaac qui a enterré Abraham après une longue vie et une vieillesse et rêve. Ce n'est pas Alléluia. Isaac qui a enterré Jacob et Esaou. Non, c'est Esaou et Jacob qui ont enterré leur père. N'est-ce pas? Isaac. Ce n'est pas Jacob qui a enterré Joseph. C'est Joseph qui a enterré Alléluia. Jacob, après une heureuse vieillesse, il faut se lever et dire que personne ne mangera le fruit de mon travail. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Mes enfants ne vont pas m'enterrer à fleurs d'âge afin qu'ils restent orphelins au nom puissant de Jésus-Christ. Ni moi, papa, ni moi, maman, je n'enterre pas mes enfants parce que élever les enfants, c'est un travail. C'est un travail, ce n'est pas le travail. le plus difficile, tu ne peux pas élever les enfants et voir tes enfants devenir malades et voir tes enfants devenir schizophrènes et voir tes enfants perdre leur diplôme. C'est de la sorcellerie. Ça veut dire que quelqu'un d'autre est entré dans ton champ de travail et il est en train de manger le fruit de ton travail. Alléluia. Lève-toi, déclare, que mille tombent à mon côté, que dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint. La Bible déclare, comment pourriez-vous être appelé vaillant héros si vous n'êtes pas prêt à la bataille? C'est pourquoi je suis en train de déclarer ce soir que cette prière est titulée la prière de face à face. Je refuse de travailler inutilement. Je refuse de travailler pour mes ennemis. Je refuse de travailler pour les gens qui ne m'ont même pas témoigné leur amour. Je refuse cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Paul a eu crainte. Paul a eu crainte. Il a dit un jour au Galate, il dit je crains d'avoir travaillé inutilement. Tu as fait moins cinq fois inutile, inutile, inutile. Galate chapitre 4 verset 11. Il y a un risque. Tu travailles mais tu as travaillé inutilement. D'ailleurs dans l'Ecclesiaste je crois la Bible déclare c'est le méchant qui travaille pour donner à celui qui est plus juste que lui. Alléluia. attention le méchant travaille pour donner à celui qui est plus juste que lui. Mais regarde aujourd'hui ce sont maintenant les justes qui travaillent pour donner et les méchants mangent les fruits. Les fruits Alléluia. Ils mangent les fruits des justes. C'est le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers. Parce que la Bible déclare dans l'Ecclesiaste la Bible déclare que c'est le méchant qui travaille pour que les justes mangent. Mais aujourd'hui c'est l'envers que nous sommes en train de vivre. Oui c'est l'envers. C'est le méchant maintenant qui mange le fruit des enfants de Dieu. C'est le méchant qui mange le fruit des justes. Il faut te lever et te dire Seigneur de gloire je refuse de travailler inutilement. Salomon a dit j'ai vu quelque chose d'étrange et de bizarre. J'ai vu des princes marcher à pied et des esclaves sur des chevaux. Combien de fois les sorciers sont en train de jubiler parce que la Bible déclare que le jugement du méchant est lent. Puisque le jugement du méchant est lent c'est que nous devons devenir comme des serpents devenus violents. Il a dit pour le temps des Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui le royaume est forcé ce sont des violents qui s'en emparent. Toi qui réfuges de donner ta dîme tu ne sais pas combien la dîme peut sécuriser ton travail combien la dîme peut sécuriser bien le médeur le Seigneur peut sécuriser ta santé. D'ailleurs la Bible déclare que mettez-moi à l'épreuve donnez la dîme et vous verrez sur moi l'éternel je n'ouvrirai pas les écrits des cieux et il dit à cause de la dîme je m'énancerai le dévorateur. La dîme vient derrière le travail et Dieu quand il parle de la dîme il ne parle pas réellement de la dîme mais il parle du travail parce qu'il dit à cause de la dîme à cause du salaire de votre sueur je vais m'énancer le dévorateur. Chaque fois que tu te mets au travail que ce soit le travail ministériel parce que quand on parle de travail c'est tout ce qui demande les efforts physiques parce qu'un travail c'est une activité physique qui produit des résultats pour l'homme pendant que je suis en train de prier je suis en train de dépenser l'énergie j'ai passé des aires et des aires à étudier j'ai passé des aires et des aires donc c'est un travail au point de vue ministériel que ce soit des travaux profanes c'est d'abord une vocation la vocation après cette vocation devient automatiquement aussi un travail la vocation n'est pas seulement dans les ministères il y a des gens qui ont la vocation d'être footballeur il y a des gens qui ont la vocation d'être il y a une vocation d'être un architecte c'est une vocation il n'est pas devenu un architecte seulement pour le travail mais c'est une vocation mais cette vocation là est devenue un travail quand je dis je m'énancerai celui qui dévole parce qu'il y a toujours un dévorateur l'homme d'avoir déclare au non-puissant et glorieux de ce décris que le feu de El Tabera puisse localiser les moissonnaires de la nuit les dévorataires de la nuit papa au non-puissant de Jésus mes enfants sont indévorables alléluia ce que tu as dans ta main Satan ne peut pas arracher mes enfants sont indévorables ma femme indévorable mon mari indévorable au non-puissant et glorieux de Jésus Christ le Seigneur est en train de dire il faut sécuriser le travail ce que je suis en train de trouver étrange quand tu regardes les jeunes musiciens africains qui ont de l'impact surtout ici en Europe la plupart sont des musulmans et là-bas les sacrifices ne s'ajoutent pas les sacrifices ne s'ajoutent pas pourquoi la plupart de nos enfants musiciens qui ont du succès africain en tout cas je ne sais pas pour dire 60 70% sont musulmans quand vous regardez dans le football les jeunes gens qui sont talentueux qui gagnent des millions des années et des années la plupart sont des musulmans combien de chrétiens des enfants chrétiens vous voyez dans le football combien ils sont combien il faut les compter avec le doigt pourquoi parce que nous nous avons nous avons enlevé la spiritualité dans le travail vous savez la spiritualité entraîne le sacré entraîne le sacré tout ce qui est sacré est honoré tout ce qui est sacré est respecté tout ce qui est sacré est sécurisé lorsque nous désacralisons le travail et que nous pensons que le travail ce n'est pas un élément métaphysique comment tu peux imaginer l'élément qui est à la base du développement de toutes les sociétés l'élément qui est la base le fondement de l'évolution de l'être humain et cet élément là est normal donc tu trouves le travail voilà tu vas travailler tu fais une petite prière pour seulement sécuriser ton travail c'est un problème tu ignores même beaucoup les choses tu comptes seulement sur ton intelligence combien d'ingénieurs sont devenus malades ils ont ils ont abandonné leur poste de travail combien d'ingénieurs sont devenus malades combien de médecins je vous ai parlé d'un élément je vis sur un documentaire une jeune fille tapez moi 5 fois je refuse je refuse je refuse une jeune fille tu ne dois pas travailler inutilement il a fait elle n'a pas fait un burn out non 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 elle a risqué vraiment la schizophrénie elle est devenue médecin mais elle a dit allez se soigner les conditions du travail et dans le milieu médical c'est très dangereux d'abord tous les travails c'est dangereux mais il y a des travails qui sont encore plus dangereux tous les travails sont dangereux mais le milieu médical c'est encore compliqué on me dit encore sur le milieu de banques paraît-il que dans le banque c'est très compliqué c'est très miné cette jeune fille qui a fait 9 ans d'études elle est devenue médecin elle n'a même pas encore 30 ans elle a commencé ses études elle a commencé le travail un an à peine elle a fait crise elle a dit que je ne pouvais pas imaginer abandonner le rêve d'enfance mes parents ont investi pour que je devienne médecin mais je vous assure s'il y a quelque chose que je ne pourrais plus faire dans ma vie c'est la médecine je ne veux plus travailler dans le milieu des hôpitaux uniquement pour sauver ma vie parce que si je continue à travailler là-bas je vais mourir attention si nous désacralisons le travail c'est pourquoi je vous invite à nous contacter venez à la montagne de la prière je vais continuer à enseigner ces choses et donnez-moi seulement une année dans l'éclat c'est seulement 12 ou moins suivez ces enseignements approchez-vous pratiquez ce que je veux vous dire 12 mois après vous allez comprendre que votre vie n'est plus la même vous allez comprendre que vous allez faire 12 mois vous n'êtes pas tombé malade vous allez faire que vous allez comprendre que pendant 12 mois ce sont les collègues qui vont abandonner pas vous vous allez comprendre que pendant 12 mois il y a des choses qui vont se passer toi-même tu vas te rendre compte que maintenant oh j'ai j'ai aussi une réserve à la banque j'ai de l'argent qui est resté à la banque j'ai pu économiser alléluia attention bien aimé le Seigneur il y a un risque la Bible dit que Dieu a pris ce qui appartenait aux nations et il a donné à son peuple Satan fait la même chose il donna les terres des nations il possédait le fruit du travail des autres Dieu si Dieu a donné à son peuple le fruit du travail des autres il peut aussi donner Satan aussi bien aimé le Seigneur pardon Satan aussi fait pareil parce qu'il se déguise en ange de lumière Satan ne fait rien Satan copie seulement Dieu je libère l'anxion prophétique ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus Christ alléluia au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth alléluia que tu ne travailleras plus en vain au nom puissant et glorieux de Jésus que le Seigneur ouvre tes yeux afin de comprendre les secrets pour sécuriser ton travail pour sécuriser tapez-moi sécurité sécurité alléluia il faut que Dieu puisse te faire grâce pour sécuriser le travail de ton enfant le travail de ton mari pour sécuriser au nom puissant et glorieux de Jésus Christ que Dieu puisse t'aider alléluia de comprendre la profondeur de la métaphysique dans le travail l'œuvre t'a dit Seigneur de gloire je vais comprendre la spiritualité dans le travail je vais retrouver le sens du sacré dans le travail je vais sacraliser l'œuvre le travail que tu m'as donné Seigneur de gloire je vais apprendre le Seigneur de gloire l'importance de symbolisme et de rituel Seigneur de gloire au nom puissant et glorieux de Jésus Christ amène-moi papa dans les dimensions spirituelles papa du travail amène-moi dans les dimensions spirituelles du travail dans les non puissants et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ alléluia lève ta voix déclare au nom puissant et glorieux de Jésus Christ je ne travaillerai pas en vain au nom puissant et glorieux de Jésus Christ mon travail ne sera pas saboté mon travail ne sera pas donné par quelqu'un d'autre Seigneur de gloire personne ne viendra alléluia personne ne viendra moissonner alléluia Seigneur de gloire dans mon champ au nom de Jésus personne ne viendra moissonner dans mon champ alléluia personne aucun sorcier ne viendra moissonner dans mon ministère alléluia personne ne viendra moissonner dans la vie de mes enfants personne à moins que moi-même je donne mais aucune sorcellerie aucune manifestation diabolique ne viendra moissonner moissonner dans le travail dans mon champ alléluia quel est ton champ ton champ c'est le bureau où tu travailles ton champ c'est à l'entreprise où tu travailles ton champ c'est l'entreprise que tu as créé ton champ c'est ton business que tu fais là quand tu fais des containers pour aller en Afrique est-ce que tu fais des sacrifices quel est le rituel que tu as fait l'une des mamans avant de partir avec sa marchandise je lui ai donné un rituel je lui ai donné un rituel du sel qu'elle a fait elle arrive en Afrique étonnement elle a tout vendu en moins de 24 heures vous pensez que quand les chinois et les indiens quand ils vendent comme ça ils vendent comme ça tranquillement non entre dans les magasins des indiens pourquoi les gens vont là-bas pourquoi il y a toujours du monde parce qu'ils connaissent les secrets du sacrifice ils connaissent comment protéger leur entreprise combien de magasins de nos frères mangalafones francophones fermes aujourd'hui quand tu vas à Château Rouge mon dieu Château Rouge qui était Château Rouge pour nous le Congo aujourd'hui Château Rouge est devenu Château Rouge des Chinois et des Indiens va à Matongue à Bruxelles Matongue était deuxième kin donc si tu veux voir kin va à Matongue mais aujourd'hui Matongue est devenu des Pakistanais est devenu des Indiens est devenu des Chinois parce que dans le bouddhisme dans l'hindouisme les sacrifices et à la première place on ne joue pas avec le travail oh je vous appelle d'être là c'est dimanche je vais prier pour le travail je vais prier pour le travailleur amenez-moi ne fiche que un élément que vous utilisez pour votre travail à partir de ce dimanche chaque dimanche je vais donner des secrets et consacrer quelque chose de ton travail dimanche à Novotel Noisile Grand de 10h à 13h bien aimé dans le Seigneur il y a des il y a des systèmes à faire lorsque nous prions pour l'eau vous devez comprendre que chaque action que nous posons il y a l'anxion de Dieu est-ce que vous savez qu'il y a cinq dimensions spirituelles de l'eau l'eau là qu'on vous donne là on vous donne l'eau comme ça l'eau a cinq dimensions spirituelles dans l'eau il y a cinq dimensions spirituelles dans l'eau on comprend pourquoi le Seigneur après avoir prié pour l'aveugle après avoir prié pour l'aveugle on comprend pourquoi le Seigneur a dit à l'aveugle va et lave-toi au réservoir des Siloué va et lave-toi au réservoir des Siloué il y a cinq dimensions spirituelles ça je le dirai en secret il y a cinq dimensions spirituelles dans l'eau c'est pourquoi la première fois que Jésus lui-même fait le miracle il le fait à travers l'eau ne jouez pas avec le symbolisme le premier miracle au nos de Canaan Jésus a utilisé l'eau c'est nous les chrétiens qui voulons croire que après que Jésus est mort tout est fini Paul dit ce qu'il manquait à la souffrance de Christ pour son corps je l'achève pour son corps qui est l'église je l'achève dans ma chair déclare la prière de face à face je refuse de travailler inutilement je mangerai les fruits de mon travail Seigneur de gloire tu as dit c'est le méchant qui travaille pour donner aux justes ce n'est pas les justes qui travaillent pour donner aux méchants au non puissant de Jésus tu as dit je bâtirai des maisons je les habiterai tu as dit Seigneur de gloire je planterai la vie et j'en mangerai les fruits tu ne bâtiras pas des maisons Dieu est contre déclare mon travail ne sera pas inutile mais mon travail sera efficace fructueux mon travail sera une source d'abondance car il a dit le voleur ne vient que pour voler égorger et disperser mais moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance que mes brebis soient dans l'abondance il n'y a pas l'abondance en dehors du travail l'abondance vient à travers le travail commençons à rendre sacré tout travail la Bible dit tout travail produit l'abondance tout travail nous devons regarder tout travail comme sacré quand nous sommes venus en Europe ici là il y a plus de 30 ans le travail était à gogo les gens pouvaient travailler comme ils voulaient les gens changeaient le travail comme ils changent des sous-vêtements il arrête de travailler à midi ici à 18h il commence un autre boulot c'était comme ça il y a 30 ans passé mais ce n'est plus le cas aujourd'hui les gens qui ont bac plus bac plus 10 bac plus 12 qui sont au chômage pendant 5 ans pendant 7 ans j'en croise plusieurs le travail est tellement spirituel le travail est tellement métaphysique le travail est tellement essentiel pour l'existence de l'homme ne jouons pas avec le travail il faut protéger le travail il faut protéger le travailleur ton enfant a fini les études tu as fait des sacrifices il a fini les études maintenant qu'il a trouvé son premier job est-ce que vous avez sacrilisé ce travail est-ce que vous avez sécurisé ce travail quelle cérémonie as-tu fait pour que ton enfant commence son travail je vous ai donné les témoignages de cette famille qui est venue me voir leur enfant de 25-26 ans a fini son master et il a trouvé n'est-ce pas un travail dans une banque mais avant que l'enfant commence à travailler il y a l'oncle le frère ou le cousin de son père qui était malade qui est venu habiter chez lui qui avait un problème un peu des dérèglements de la tête et puis quand le cousin de papa ou le frère de papa est sorti bien aimé le Seigneur il manquait une semaine pour que l'enfant puisse aller commencer son travail à la banque le jour le premier jour que l'enfant part pour commencer son travail à la banque bien aimé l'enfant arrive seulement à la porte comme ça il devient fou l'enfant n'est pas entré dans la banque il s'est retrouvé ici à Paris lui qui habitait en province là-bas on l'a cherché pendant des jours on l'a retrouvé ici l'enfant est devenu comme un fou aujourd'hui il entend des voix il entend des voix ici il entend des voix là-bas la vie de l'enfant est gâtée attention bien aimé le Seigneur il y a même d'autres qui peuvent vous laisser travailler mais vous vivrez l'enfer il est temps de comprendre que dans le travail il y a une forte une forte guerre et le travail est d'abord métaphysique bien aimé le Seigneur il faut sécuriser le travail le Seigneur a dit à Pierre je t'ai donné les clés du royaume ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux tapez-moi cinq fois sécurisé 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 je libère l'encheur de la prière sur toi je t'ai donné les clés du royaume ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux Seigneur de gloire je viens arrêter papa les dévorateurs de la nuit les moissonneurs de la nuit au nom puissant et glorieux de Jésus Christ retour à l'expéditaire celui qui a fait la sorcellerie papa pour manger les fruits de mon travail papa le fruit de son travail qui sera mangé au nom puissant et glorieux de Jésus Christ celui-là papa qui a fait la sorcellerie Seigneur de gloire pour que je tombe malade et mange les fruits de mon dur labeur papa c'est le fruit de son dur labeur qui sera mangé au nom puissant et glorieux de Jésus Christ au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen bien aimé il faut se protéger contre ceux qui veulent manger les fruits de ton travail ils sont nombrés le Seigneur a dit je vous ai envoyé je vous ai envoyé moissonné là où vous n'avez pas travaillé les autres ont travaillé et vous vous êtes entré dans leur travail l'apôtre Paul là c'est Jean chapitre 4 verset 35 à 38 Satan fait pareil Galate 4 11 je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous il y a la possibilité de travailler mais inutile mais cela aussi est contre la volonté de Dieu il a dit l'ouvrier mérite son salaire on ne misélera pas un bœuf pendant qu'il foule le terrain Paul dit la loi a dit que tu ne misélera pas le bœuf pendant qu'il travaille donc tu ne pourras pas tu ne peux pas fermer la bouche d'un bœuf pendant qu'il travaille parce que quand un bœuf est en train de fouler il mange directement tu ne peux pas et Paul dit est-ce que Dieu se met d'abord en peine d'un animal où Dieu parle de l'ouvrier où Dieu parle d'un humain ça veut dire que Dieu veut dire que pendant que tu travailles tu dois manger on ne peut pas fermer ta bouche dit Seigneur ouvre ma bouche que je mange le salaire de mes enfants que je mange le salaire de mes enfants j'ai travaillé toute ma vie j'ai amené ces enfants à devenir là où ils sont aujourd'hui j'ai sacrifié mes vêtements j'ai rénoncé à m'acheter des belles montres j'ai rénoncé à m'acheter des beaux parfums j'ai rénoncé à faire des vacances parce que je t'ai aidé à travailler et pour que les enfants aillent plus loin aujourd'hui l'enfant doit tomber malade quelqu'un a ouvert la bouche il a moissonné dans ton champ il a mangé le fruit de ton travail l'enfant ne peut pas tomber malade le jour où il commence à travailler non 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 l'enfant commence à travailler toi tu n'es plus bien toi tu es malade non 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 quelqu'un veut manger le fruit de mon travail il faut se protéger contre ceux qui veulent manger le fruit de ton travail ceux qui veulent profiter de ta suieure le sacrifice de ton dur labeur la Bible dit tu mangeras à la suieure de ton front le front pardon la suieure représente la vie représente le sang parce que dans la suieure il y a le sang tu ne bâtiras pas des maisons pour que quelqu'un d'autre les habite tu ne planteras pas la vigne pour que quelqu'un d'autre amange le fruit dis je refuse tapez moi 5 fois je refuse je refuse je refuse bientôt je vais faire tomber le rideau enfin de terminer avec toi partage cette parole partage cette vidéo je refuse je refuse je refuse celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde la sorcellerie se prépare à manger le fruit de ton travail la sorcellerie se prépare à manger le fruit de ton travail alléluia que ton enfant tombe malade ou soit voilà tu as élevé l'enfant il y a une maman qui m'avait croisé je n'ai qu'un seul enfant non elle en avait deux elle en a deux deux garçons le papa était parti il y a longtemps il m'a laissé ils étaient petits je les ai élevés j'ai élevé mes deux garçons l'aîné était le papa et quand il grandit il est devenu vraiment comme papa de son petit frère ils étaient inséparables parce qu'ils avaient quand même quelques années d'écart dont l'aîné était plus grand de 4-5 ans de son petit frère ce qui fait que il était plus avancé la maman dit elle a travaillé elle a dépensé beaucoup d'argent elle a envoyé l'enfant dans les écoles privées l'enfant était très bien concentré l'enfant disait que ma maman c'est ma vie maman c'est ma vie donc personne n'est pas touché à ma maman l'enfant est devenu je crois ingénieur ou je crois quelque chose comme ça j'ai oublié mais l'enfant a fini ses études et puis pof il a trouvé un bon travail alléluia il dit maman maintenant que j'ai trouvé un bon travail maintenant je vais m'occuper de toi c'est le temps maintenant que toi aussi dans deux ans tu vas te reposer alléluia faire des voyages parce que je vais gagner un bon salaire je vais te mettre à l'aise toi et mon petit frère dès que l'enfant commence à travailler il tombe à mourir d'une fille et cette fille là sorcière qu'elle était elle a monté les garçons les garçons ont abandonné maman et le petit frère la maman pleurait comme une folle désespérée la fille a monté ses garçons contre sa mère les garçons ont disparu il a même fermé le téléphone il n'avait plus entré en contact ni avec sa maman ni avec son son petit frère et pourtant toute sa vie cette maman qui a tout fait qui s'est sacrifiée femme saine qui s'est bâtie pour qu'elle investit donc son chant était son enfant son chant était son enfant maintenant que le chant maintenant est mis pour manger le fruit quelqu'un d'autre une fille sorcière vient entre dans la vie de l'enfant et là dévié l'enfant retour à l'expéditaire retour à l'expéditaire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ personne ne doit manger le fruit de ton travail personne ne doit manger mettez-vous à la place de cette maman mettez-vous à la place de ce couple dont l'enfant devait commencer le premier jour devait commencer son travail un bon poste à la banque l'enfant est devenu schizophrène il entend des voix mettez-vous à la place c'est le temps mais la Seigneur la Bible dit marchez pendant que vous avez la lumière a dit Jésus afin que les ténèbres ne vous surprennent pas alléluia pendant que vous avez la lumière alléluia devenez des enfants de la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas pendant que vous écoutez ces messages arrachez ces messages alléluia demandez des conseils entrez en contact avec la montagne de la prière enfin que vous donnez des clés alléluia vous êtes nombrés nombrés et nombrés à être bénis alléluia c'est pourquoi je t'invite le 30 ce mois d'octobre je vais me concentrer sur la prière sur le travail le travail et la spiritualité le travail et la spiritualité bienvenue le Seigneur les secrets je vais vous apprendre comment tu peux sécuriser ton travail la spiritualité dans le travail la spiritualité et le travail nous devons retrouver l'essence du sacré dans le travail tout ce qui est sacré est craint tout ce qui est sacré est protégé pendant que vous dormez à la maison il y a d'autres collègues qui retournent au travail la nuit qui ont des clés et qui font des gris gris quand vous arrivez là-bas il y a des malades il y a des accidents il y a des autres qui rentrent à la maison il y a des gens qui ne t'aiment plus des gens qui étaient bien avec toi hier et tu arrives aujourd'hui personne ne va te regarder parce que quelqu'un est venu la nuit a fait des incantations comme vous avez dit au travail vous devez comprendre que le travail est tellement important ce n'est que les chrétiens qui veulent comprendre que le travail est quelque chose de normal le travail ne peut pas être quelque chose de normal le travail est quelque chose de sacré quelque chose de sacré que nous devons c'est pourquoi la Bible la Bible dit que tout travail procure l'abondance tout travail procure l'abondance je te vois alléluia ils avaient comploté pour manger les fruits de ton travail toi qui écoutes les sons de ma voix terminés alléluia sont mis à l'écart sont mis chaos la prière de face à face ça veut dire que nous allons les attaquer face à face nous allons nous opposer alléluia ils ne mangeront pas le fruit de notre travail la prière de face à face je refuse de travailler inutilement je refuse de travailler pour mes ennemis je refuse de travailler pour les sorciers au nom puissant et glorie de Jésus Christ Amen quel moment encore puissant de la présence de notre Seigneur Jésus Christ nous disons qu'au et naquée le Seigneur restez avec nous avec nos familles bien aimé dans le Seigneur rendez-vous mes crédits bien aimé en présentiel au nouveau tel de Noisy les grands pour notre bien aimé l'école de Yada l'école de la connaissance où le Seigneur nous enseigne ses saintes écritures nous vous attendons de nombrer mes crédits à partir de 18h que mon Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus nous disons avec Jésus c'est toujours possible avec Jésus c'est toujours possible bye bye Sous-titres par Jésus 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 Sous-titres par Jésus